La nuit se passa tranquillement pour nos quatre héros, tandis qu'Evan, lui, se fit capturer sans que personne ne s'en rende compte. Au petit matin, c'est Serasor qui ouvra les yeux en premier. Il en profita pour faire un petit tour pour réveiller les gens, mais... Oh bon sang ! Que se passe-t-il ? Il a disparu ! Qui ça, le nain ? Bah, suis les mouches, tu pourras le retrouver. Un bruiti, je parle d'Evan ! Il s'est peut-être levé en premier, il fait un ton en nous attendant. Je ne crois pas, je pense plutôt qu'il s'est fait capturer. Comment tu sais ça ? Il y a des traces sur le sol, comme si quelqu'un avait emporté un corps en le traînant. De plus, il y a un bout de tissu accroché à une branche d'arbre. Oh non, ma chemise préférée ! Mais on s'en fout, grouillez-vous ! Tu pourrais nous aider ! Et puis quoi encore ? Eh bien, tu es un vrai expert. En même temps, ce n'est pas difficile. Pourquoi y est-il tendre à fu ? Evan a été enlevée. Ah mon dieu ! Vite, doublie, debout ! Evan s'est fait enlever ! Quoi ? Le crystal ! Ah ouais d'accord. Nos héros partirent en direction de l'enlèvement pour retrouver Evan. Mais où est ce jeune homme ? Est-il mort ? Eh bien non, c'est bien dommage. Pierre, papier et ciseaux ! Pierre, papier et ciseaux ! Pierre, papier et ciseaux ! Ouais, j'ai gagné ! Le recteur de protons des éléphants roses atomise ta pauvre feuille ! Hé, tu triches, ça n'existe même pas ! Fermez-la, il se réveille ! Où suis-je ? Ah que coucou ! Ah ! Tailleux ! Celui-là, tu l'as pas loupé ! Qui êtes-vous ? On est comme qui dirait des aventuriers ! Tout comme toi ! En fait, c'est pas tout à fait ça. Nous sommes plutôt des vagabonds. Ou pour d'autres personnes, des déserteurs. Et c'est quoi vos nom ? Je m'appelle Merona, et voici Braok et Sabrina. Moi, c'est Evan. On sait que tu es Evan, le guerrier du cristal. Et c'est pour ça qu'on t'a capturé. Tu t'apprêtes à faire une erreur qui pourrait détruire tous les mondes. Comment ça ? Tu as entendu parler de Galenvan ? Le gardien des cristaux. Tu ne le sais peut-être pas, mais nos mondes ne sont pas les seuls. Il y en a six, chacun à son cristal. L'ancien gardien les avait tous en sa possession. Mais depuis que celui-ci est mort, Galenvan a pu prendre sa place. Alors les cristaux ont été renvoyés dans leur monde pour éviter que ce démon s'en empare. Cependant, des curieux comme toi ont été tentés par ces cristaux. Et ils furent envoyés dans le monde de cristal. Mais tous sont morts et Galenvan a pu rassembler les cristaux. Il ne faut pas lui donner ce cristal. Oui, mais il faut que j'aille le voir pour retourner dans mon monde. Je n'ai pas ma place ici. Si tu vas le voir, tu créeras le chaos. Et si je le détruis, tu peux toujours essayer. Il est invulnérable. De plus, il a une armée de démons pratiquement invincible aussi. Ah bon ? Pourtant, j'en ai tué un en un seul coup avec mon cristal. Quoi ? C'est pas normal. Je savais que les cristaux de ce monde étaient surpuissants, mais pas à ce point. Eh mais si ça se trouve, on a peut-être une chance. La fin du règne de ce tyran ! Bon, je te fais confiance. Nous allons te ramener à tes compagnons. Merci. Retournons voir nos quatre héros qui vont vivre quelque chose d'assez bizarre. Dissé Rassort, tu sais le dragon qu'on avait vu la première fois qu'on s'est vu ? C'est toi et Yaldorff qui l'avaient battu ? Euh, c'est... Bien sûr, nous sommes de puissants combattants, nous ne craignons rien. Ohaio ! Ah, mes oreilles ! C'était quoi ce cri ? Pardon. Des guerriers puissants. Tiens, une femme du monde du soleil levant ? Je comprends rien à ce qu'elle dit. Moi de même. Attendez, je connais à peu près cette langue. Konnichiwa. Konnichiwa Shinshi. Wariwari wa dochira. Katoiyoto Kimionaito Osagashimatsu. Watashi wa Mima San Dishita. Quel talent ce Serasa. Oui, c'est pas comme toi. Oh, ça va. Mais je comprends rien. Et sinon, ça va vous deux ? Oui, oui, ça va. Occupe-toi de Tanki. Oh, c'est bon, j'essaie de faire passer le temps, hein. Vu qu'on comprend rien. Oui, mais j'en ai rien à foutre. T'es vraiment méchant, Gumi. Oh la petite nature, je l'avais excès. Laissez-la. Ma toni kaku, arigato gozaimasu. Sumimasen. Elle ne sait rien. Eh merde ! Sore da ho, youshu ! Attrapez qui ? C'est ainsi que nos quatre compagnons se firent capturés par les hommes du monde du soleil levant. Et voilà, on s'est fait avoir comme des bleus. On va se faire manger. N'importe quoi. Voilà quelqu'un qui s'en vient. Santé. Tiens, il parle notre langue tout qu'on le fait. Vous. Nous ? Oui, vous. Vous pouvoir sortir vivant. Vous devoir faire karaoké. Qui-qui-qui-qui, karaok quoi ? Ah, génial, on va chanter. Ouah ! Toi, elle fait mal. Toi, commencez. Oh non. Toi, chantez refrain de sous l'océan. Mais je connais pas ! Ça commence ! Sous l'océan. Sous l'océan. Doudou, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux. Sous l'océan. Là où ils volent toute la journée. Esclavager les prisonniers. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Hum, bien. À toi, grand homme. Oh, bon sang. Et pendant ce temps, du côté d'Evan et des trois vagabonds... T'es sûr que c'était là ? Eh, je suis peut-être un peu stupide, mais j'ai un super sens de la hantation, ok ? Il dit vrai. Regarde-là. Il y a un morceau de sa chemise. Ils ont dû partir à ma recherche. Oh 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 ! Mais que vois-je ? Nous allons faire d'une pierre de cou ! Oh merde ! Ils nous ont retrouvés !